Re-bonjour Marion. Re-bonjour Thierry. Ce n'était pas prévu, mais il se trouve que comme tu es sage femme, j'avais envie d'en profiter pour te poser des tas de questions qu'on me pose souvent. Et puis voilà, je suis souvent non seulement démuni, puis je ne me sens pas obligatoirement la légitimité nécessaire pour parler de cela devant des personnes qui sont souvent plus au courant que moi. J'avais envie que tu nous parles d'accouchement. Tu nous as parlé de lactation, du premier aliment de l'enfant. Moi, j'avais envie qu'il nous parle du premier accueil de l'enfant, la façon dont c'est fait actuellement et de la façon dont ça devrait être fait et des conséquences que cela peut avoir. Oui, oui. Maintenant à l'hôpital, on n'a vraiment plus le droit de choisir la position d'accouchement, le travail. On est mis sur une table avec un monitoring, une perfusion. La péridurale est confortable pour la sage-femme et le médecin parce qu'il n'y a pas de cris, il n'y a pas de… Péridurale, donc c'est l'insensibilisation. Oui, oui, c'est une anesthésie, c'est un bloc moteur de toute la partie inférieure. D'accord. Voilà, alors que pendant le travail, la seule chose à faire, c'est de bouger, de se mobiliser avec des gros ballons. On peut se suspendre aussi à des barres. Voilà, c'est vraiment l'apesanteur qui va faire descendre le bébé et surtout pas allonger à plat. D'accord, donc la position dans laquelle on fait accoucher les femmes traditionnellement, actuellement, est inadaptée ? C'est pas physiologique, pas du tout. Mais alors pourquoi on fait ça ? C'est plus pratique, ça va plus vite, c'est plus pratique, on met des perfusions d'ocytocine… C'est plus pratique pour qui ? Pour toutes les sage-femmes. D'accord. Pas pour la mère ? Non, surtout pas. D'accord. Parce que comme ça, elles peuvent gérer deux, trois, quatre femmes en même temps, parce que sinon, il faut rester à côté, les masser, les écouter. Le papa souvent n'est pas là, ou il arrive au dernier moment, en courant. Donc il faudrait une sage-femme par femme enceinte. Et là, la manière dans laquelle on est à l'hôpital, c'est deux, trois femmes en travail pour une sage-femme. D'accord. Donc c'est pour le côté pratique, pour le personnel soignant qui a été choisi cette position ? Oui. Et puis ça a été après, comme toute hyper-médicalisation, comme toute hospitalisation après. Ça a été… On met de l'ocytocine. Pourquoi ? Parce qu'une fois en position allongée, il n'y a plus assez de contraction. Donc on est obligé de compenser. On crée une situation qui est une situation anormale et on est obligé de compenser en apportant plus de cette hormone qui est normalement produite par le corps humain. La femme enceinte ne ressent plus après les contractions et n'a plus mal. Elle n'a plus envie de pousser. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va sortir des spatules et on va extraire l'enfant. C'est une cascade de conséquences. Avec épisiotomie, bien sûr. Épisiotomie, c'est-à-dire ? On coupe une partie du périnée. Ah oui, tu ne connaissais pas l'épisiotomie ? Ah non, il n'y avait pas eu le droit à ça. Je crois que pour le premier enfant, c'est entre 60 et 80 % des femmes. Mais c'est quoi ça veut dire ? Ah oui, non, c'est… voilà, on coupe une partie du périnée et après il y a une cicatrisation catastrophique. Ok. Voilà, ce qui engendre aussi des descentes d'organes, des fiches urinaires après… J'imagine bien si on coupe une partie du périnée, mais c'est complètement délirant. D'accord. Là, tu nous décris ce qui est et qu'est-ce qui devrait être ? C'est quoi la position normale pour accoucher ? Est-ce qu'il y a une position normale ? Non, celle que la femme trouve spontanément. Ça peut être accroupi, ça peut être sur le côté, ça peut être debout, ça peut être à quatre pattes. C'est elle qui ressent. On peut avoir les contractions très douloureuses au niveau des reins, on peut les avoir devant… Non, non, c'est elle qui se met, elle ressent les choses, elle se met dans la position dans laquelle elle est mieux. Et la sage-femme, normalement, s'adapte. On s'adapte, normalement, à la femme enceinte et pas le contraire. Donc, il faut avoir un espace pour ça ? Et oui. Il faut avoir des choses où s'accrocher, s'occuper ? Comment ça se passe ? Oui, il y a quand même quelques maternités qui ont des salles, on appelle ça des salles nature. Il y a une grande baignoire, donc déjà le bain chaud aussi soulage la maman, avec des barres pour se soulever aussi, des ballons, avec des sages-femmes plus présentes, plus nombreuses aussi. Ça existe quand même, on peut choisir aussi son lieu d'accouchement. Maintenant, ce n'est pas du tout la majorité des cas. D'accord. Et quelles conséquences ça a d'accoucher de manière physiologique ou pas, pour la maman et pour l'enfant ? Il y a beaucoup, beaucoup de conséquences. Pour tout ce qui est extraction instrumentale, donc forceps, spatules, ventouses, il y a aussi des ventouses, où on fait pression et on tire très fort. Il y a des hématomes cérébrales, il y a des enfants très douloureux à la naissance, ils ont le droit du paracétamol dès le début. Voilà, c'est une catastrophe. Et puis pour la maman, c'est quand même une épisiotomie, elle se remet beaucoup moins vite. D'accord. Et j'imagine aussi que quand c'est fait sous péridurale, le fait que ça soit insensibilisé à ce moment-là fait qu'il y a des tas de ressentis qui ne sont pas présents pour la mère. Est-ce qu'elle vit son accouchement de manière... Non. Il y en a quelques-unes qui m'ont dit, que j'ai revues un an après, elles m'ont dit, on a refait un autre enfant pour pouvoir accoucher enfin. Ah, pour avoir la sensation de ce qui s'était passé, pour intégrer. J'ai raté le premier, j'ai fait un deuxième enfant parce que je vais accoucher une fois au moins. Et c'est terrible d'entendre ça. Oui, à force de vouloir aseptiser tout, on nous coupe complètement du ressenti et on devient des êtres insensibles d'une certaine manière. Oui, complètement. Et au niveau de la relation mère-enfant, j'imagine aussi que ça doit compromettre bien les choses, non ? Oui, oui, complètement, oui. Dans certains hôpitaux, la sage-femme prend l'enfant et va dans une pièce à côté pour s'en occuper. Alors, pour s'en occuper, encore une fois, c'est des soins un peu discutables comme on passe une petite sonde pour le désobstruer, on lui prend la température, on lui donne de la vitamine K tout de suite. Voilà. La maman attend, elle est toute seule en salle d'accouchement et puis on lui ramène un bébé qui est déjà tout propre, pourquoi pas déjà habillé. Elle se dit, ah bon, c'est celui-là le mien. Avec sa carte d'identité et son diplôme du bac aussi. C'est fou, c'est un damien qui vient juste de naître. Ah oui, non, les soins peuvent être agressifs à la naissance. D'accord. Et donc, tu me disais, comment peut-on contourner ça ? Est-ce qu'on peut ne pas accoucher à l'hôpital ? Est-ce qu'on peut accoucher chez soi ? Bien sûr, l'accouchement à domicile existe et est largement recommandé. Il y a des sages-femmes qui s'en occupent. Alors, première question d'un bébé aussi. Est-ce qu'il faut toujours être accompagné d'une sages-femmes ou est-ce qu'on peut accoucher comme ça chez soi ? Il y a l'accouchement libre qui existe. Moi, je garde mes réserves sur l'accouchement libre sans sages-femmes. Il faut juste une troisième personne. Voilà, un témoin de l'accouchement suffit. Témoin pour quoi ? Pour la reconnaissance de l'enfant. Ah d'accord, si tu es que le papa et la maman, l'enfant, il y a un problème ? Non, le papa suffit. Ah oui, un troisième, d'accord. Un troisième avec l'enfant. Oui, d'accord. Ok. Une mère qui accoucherait toute seule de son enfant, il y aurait un problème ? Il y aurait un problème pour la reconnaissance, oui, complètement. D'accord. Mais donc, on a la possibilité d'accoucher chez soi ? Bien sûr, on fait ce qu'on veut. On peut accoucher n'importe où, bien sûr. D'accord. C'est réjouissant de savoir qu'on a encore ce droit. Après, il y a la sages-femme à domicile où les consultations peuvent se faire à la maison, avec le papa, faire une préparation à la naissance. Moi, vraiment, j'encourage les mamans à faire une préparation à la naissance, pour s'informer sur l'accouchement physiologique. Et après, on peut choisir aussi des maternités plus respectueuses de l'accueil de l'enfant. D'accord. Donc, on leur demande, on peut faire un projet d'accueil, un projet d'accouchement. On leur demande, voilà, j'aimerais ne pas avoir de désobstruction de l'enfant, donc pas de petite sonde. J'aimerais qu'on lui prenne... Encore faut-il savoir tout ce qu'on ne veut pas. Bien sûr. C'est ça le problème. Bien sûr, parce qu'on ne sait pas tout ce qui se passe. En fait, il faut dire, je ne veux rien. Voilà. Et puis, vous me demandez au cas par cas. Voilà. On peut faire ça. On bloque tout. Oui. Et est-ce qu'on peut avoir des salles d'accouchement, par exemple, qui soient physiologiques, dans lesquelles on n'est pas obligé d'être sur le dos et on peut être dans n'importe quelle position ? Oui, oui, il y a les salles nature qui existent. D'accord, c'est un critère. On tape salles nature sur GoulGlou et on va trouver ça. Complètement. D'accord. Maternité physiologique respectueuse de l'accueil de l'enfant, on va trouver. D'accord. Et il y en a de plus en plus ? Oui, ça commence à se développer. Oui, oui. D'accord. Dans lesquelles on va pouvoir avoir un accompagnement, une vraie information, qui ne soit pas une information dogmatisée, mais qui soit une information vraiment visant au bien-être de tout le monde ? Complètement. Complètement. D'accord. Moi, j'ai refusé pour ma deuxième l'épisiotomie et les spatules. J'ai accouché en milieu hospitalier, j'étais épuisée, épuisée, j'avais de la fièvre, je n'étais pas bien. On m'a dit, bon, ben voilà, là, il faut aller vite. Je vais te faire une épisio, on va poser des spatules, ça va être réglé dans un quart d'heure. J'ai dit non, je ne veux pas. Après, encore faut-il avoir un tout petit peu d'énergie pour s'opposer. Oui, ou alors il faut qu'il y ait le papa, qu'il tienne la route, qu'il soit présent et qu'il sache un peu tenir son rôle aussi, et qu'il sache dire, ben ma femme l'allait crever, moi je parle pour elle, et puis mes poings parleront pour moi. Mais on en revient à l'allaitement, il faut vraiment s'informer avant, comme il n'y a plus cette transmission de génération en génération. Alors où est-ce qu'on s'informe, à part voir cette vidéo ? On s'informe, il y a plein d'ouvrages aussi. Oui. Il y a Bernadette de Gasquet, qui a fait plein de pays du monde, qui a vu beaucoup de femmes accoucher de manière normale, chez elles ou pas. Donc j'aime beaucoup les ouvrages de Bernadette de Gasquet. Et sinon, s'informer, déjà la préparation à la naissance dans l'hôpital dans lequel on veut accoucher, déjà. Pour voir un petit peu leur protocole et de dire, ben ça, pourquoi ça, moi je n'ai pas envie. Oui, d'essayer d'impliquer un petit peu, d'aller chercher ces hôpitaux nature, tu me disais. Oui, complètement. Sable nature, donc qui peuvent assurer ça. Est-ce qu'il y a, pour l'allaitement, tu me parlais de chez Ligue, est-ce qu'il y a comme ça des groupes qui peuvent informer sur l'accouchement physiologique naturel, des femmes ? Des groupes, à part sur internet, des forums. Oui. Je sais qu'il y a un forum, l'arbre à bébé, où on est très portage, allaitement, accouchement à domicile. Moi j'aime bien ce forum, mais sinon, non, il n'y a pas, malheureusement, il n'y a pas encore de lieu où, voilà, des anciennes mamans peuvent se retrouver avec des femmes enceintes et de transmettre leur expérience positive. Vraiment toujours que les femmes enceintes s'appuient sur une expérience positive. C'est très amusant ce que tu dis, parce que je me rends compte au cours de notre entretien, je tombe un peu dénu et ce n'est pas fin, quand tu m'as appris des choses. C'est qu'en fait, moi, dans mon environnement, il se trouve que la majorité des femmes que je connais ont accouché chez elles. Pour un bon nombre, ont même accouché toutes seules, avec leur mari simplement, même sans sage-femme, parce qu'elle n'était pas arrivée, elle n'avait pas eu le temps d'arriver, ou parce que ça s'est passé comme ça. Et effectivement, j'ai de l'accouchement à domicile, une vision absolument naturelle. Je tombe des nues dans ce que tu me racontes par rapport à l'hôpital. Donc c'est vraiment important de témoigner et de faire de quelque chose qui est devenu une anormalité, une normalité. Oui, c'est ça. Ta normalité, c'est 1%. Ta normalité, ce que tu vois à l'accouchement à domicile, qui te paraît normal, c'est 1% des accouchements. Je vis dans un milieu vraiment protégé à ce moment-là. Donc 99% à l'hôpital. D'accord. Donc avec un accueil agressif, souvent. Alors, petit détail, c'est des choses auxquelles je pense, on m'avait toujours parlé de l'histoire du cordon ombilical. Il y a des copains qui m'ont parlé, voilà, qui gardaient le cordon ombilical tant que finalement il y avait quelque chose qui passait entre la mère et l'enfant. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Alors pareil, à l'hôpital, on le coupe très vite. Tant qu'on le sent battre, si on le tient, on s'en batte, l'artère, on le sent. Tant qu'il y a quelque chose qui passe, on peut le laisser. On n'est pas obligé de le couper tout de suite. Et c'est-à-dire que ça peut durer combien de temps ? Quelques minutes. D'accord. Pendant quelques minutes, la mère reste reliée à l'enfant. C'est un peu comme faire une transition progressive. Oui, oui, oui. D'accord. Oui, sans problème. Alors ça aussi, on peut le demander, mais encore, faut-il le savoir. Et quand on fait un accouchement à domicile, par exemple, petite question toute bête, on fait un accouchement à domicile, la sage-femme n'est pas là, le cordon ombilical, c'est qui qui le coupe ? Ah, le papa a un rôle très important. Et il fait un nœud ? Il trouve un clan. Un clan, c'est quoi ? Il faut d'ailleurs savoir ce qu'on va chercher. Trouve-moi un clan. Qu'est-ce que c'est que c'est un clan ? Un petit clan. Ça doit ressembler à la ciseau ? Oui, sauf que ça ne coupe pas. Ah, un clamp. Voilà, un clamp. Un clamp. Un clampé. Un clampé, d'accord. On clamp une fois, on clamp deux fois et on coupe au milieu. D'accord, ok. Tu fais comme un garrot d'une certaine manière. C'est ça, exactement. Et tu coupes au milieu. Et après quoi, tu fais un nœud tout simplement ? Non, le clamp, on le laisse. Et après, qu'est-ce qui se passe ? Alors, en général, l'enfant, on peut le mettre au sein. Et là, ça va déclencher l'ocytocine. L'ocytocine qui va éjecter le lait, mais qui va aussi contracter l'utérus. Et donc, éjecter le placenta. Et la délivrance se fait dans ces cas-là. Donc, on tient ou pas, on tient un petit peu la deuxième partie du cordon ombilical. Et le placenta va arriver comme ça. D'accord, mais au niveau de l'enfant, il faut bien faire un truc ? Oui, quelques heures après ou le lendemain, on remet un clamp un peu plus près de l'ombilic. Et là, on coupe à ce moment-là, derrière le clamp. Et on fait un petit nœud ? Oui. D'accord. Et puis, il tombe dans les 400 jours. Ça serait très rigolo de faire un nœud sur un enfant. L'idée me plaît énormément. Tu vois, c'est autant de choses qu'on ne nous a jamais transmises, jamais apprises. Et non, et non. On se rend compte qu'on passe des années sur des bancs d'école pour ne rien savoir de ce qui est fondamental pour accueillir un enfant. Nous sommes complètement désirresponsabilisés à ce niveau-là. Complètement. C'est impressionnant. C'est pratique pour le milieu hospitalier. C'est très pratique de ne pas être informé. Bien sûr, parce qu'on reste complètement à la merci. Oui. À la merci et puis quelque part, sans ressources. Oui, oui. Je te remercie Marion pour ces partages. J'ai beaucoup appris. Je te remercie. Merci beaucoup. Beaucoup surpris. Merci vraiment pour ces partages. On mettra des références en fin de vidéo, comme avec la vidéo sur l'allaitement. Merci aussi, si ça peut donner envie à des mamans, de tenter autre chose et d'oser croire que finalement on n'est peut-être pas obligé de passer par le modèle normal. Je cite toujours cette phrase de Coluche qui disait que ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Ce n'est pas parce que 99% de la population fait d'une certaine façon qu'il n'est pas légitime de vouloir accueillir son enfant dans un atmosphère privilégié, non pas sous des néons, avec un mari qui est présent, avec des amis, avec une famille qui est présente pour accueillir cet événement. Bien sûr. Et ça vaut le coup de relever le défi. Et puis qu'il y a des aides, il y a des sages-femmes. Comment on trouve une sage-femme d'ailleurs ? On tape sage-femme à domicile dans la ville dans laquelle on est. On appelle. Est-ce que vous pratiquez les accouchements à domicile, oui ou non ? D'accord. Tout simplement. Et il y en a relativement un petit peu partout ? Malheureusement avec des histoires d'assurance, il y en a de moins en moins. Malheureusement. Donc l'accouchement libre va se développer, je pense. C'est-à-dire tout seul. Ah oui ? Je pense. Effectivement. Merci beaucoup Marion. Merci Thierry.